Alors, on vient donc voir la première réaction, les réactions immédiates à l'agent stresseur avec la libération de l'adrénaline. Cette première réaction va être immédiatement suivie d'une réaction un peu plus lente à se mettre en place, mais qui va contribuer aussi à réagir et à s'adapter à l'agent stresseur, avant un retour à l'équilibre, quand l'organisme n'aura plus besoin de s'adapter. Si on revient à notre situation où on a cet individu qui doit donc nommer les couleurs et pas lire le nom des couleurs, on a dit que dans son sang apparaissait une molécule qui était l'adrénaline. Mais il n'y a pas que cette molécule qui apparaît. Un peu plus tardivement apparaît une autre molécule qu'on appelle le cortisol, dont on voit que la concentration augmente en situation de stress. C'est une molécule qui est présente dans l'organisme, mais dont la concentration augmente en situation de stress. Et regardez, je prends mon parachute, ça c'est le même diagramme que j'ai déjà vu précédemment, mon parachutiste qui va sauter, la fréquence radiaque augmente, l'adrénaline augmente en même temps, et un peu plus tardivement, là vous avez l'augmentation de la concentration en cortisol. C'est donc une réaction secondaire, d'accord, qui va suivre la sécrétion, la phase d'alarme. Donc ça, ça va être en fait ce qu'on va appeler la phase d'alarme, et ça c'est la phase de résistance. Je suis alerté, je résiste. Dans le stress aigu, on distingue souvent ces deux phases-là. La phase d'alarme, hop, attention, il y a un problème. Et la phase de résistance, hop, je résiste, je résiste, je réagis au problème, je lutte contre le problème. Et cette phase de résistance met en jeu cette deuxième molécule qu'on appelle la cortisol. La cortisol est une hormone, donc on va retrouver les mêmes définitions que l'on a vu précédemment. Molécule libérée par une glande endocrine, en l'occurrence, ici ça sera toujours la surrénale, mais pas la médulosurénale, ça sera la corticosurénale, la zone externe. Vous avez ici la corticosurénale, et ici la médulosurénale, le cortex et l'intérieur. Et dans la corticosurénale, vous avez des cellules, à proximité des vaisseaux sanguins, ces cellules qu'on a ici libèrent ce cortisol dans le sang. Donc le cortisol, c'est une hormone. Cette hormone va augmenter la glycémie. C'est ça qui m'intéresse essentiellement ici. Elle va augmenter la glycémie en agissant sur le métabolisme des lipides, des glucides, des protides, d'accord ? Elle va aussi participer à la création de souvenirs émotionnels. Accessoirement, la présence de cortisol a pour conséquence une baisse des réactions immunitaires, une baisse d'immunité, mais ce n'est pas trop ce qui va ici nous intéresser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce cortisol augmente la glycémie, donc contribue aussi à l'adaptation, à la réaction à la situation stressante. Alors, comment ce cortisol va être prévenu ? Qui va le prévenir ? Eh bien, là encore, on va retrouver notre cerveau. On va retrouver notre cerveau et on va retrouver dans le cerveau les structures du système limbique, sauf qu'ici, les différentes structures du système limbique vont activer non pas directement la surrénale, mais on va activer des neurones qu'on a ici, qu'on a ici, qui sont situés dans ce qu'on appelle l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est une structure nerveuse située à la base du cerveau. Et dans l'hypothalamus, vous avez ce qu'on appelle les NPV, les noyaux ici paraventriculaires, un ensemble de neurones qu'on appelle NPV. Ce noyau paraventriculaire est lui-même sous l'influence du noyau préoptique qui est au-dessus, mais peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est essentiellement ce noyau paraventriculaire. Parce que les neurones de ce noyau paraventriculaire, on le voit ici, vous voyez, font synapse, et ça c'est tout nouveau, non pas avec un autre neurone, non pas avec un muscle, mais avec les capillaires du vaisseau sanguin. Vous savez que dans le sang, le sang quitte le cœur par des artères, gros vaisseau à paroi élastique, à paroi imperméable, les artères se divisent en artérioles de plus en plus petites pour finir par être des capillaires. Capillaires, vaisseau extrêmement petit, dont la paroi est perméable. Donc ça veut dire que du sang peuvent rentrer et sortir des choses. Des nutriments, des cellules, toutes les cellules immunitaires, par exemple, sortent au niveau des capillaires. Le sang n'est pas étanche. Et bien au niveau de ces capillaires ici, j'ai une synapse qui se fait avec les neurones du noyau paraventriculaire, et ces neurones du noyau paraventriculaire peuvent libérer dans le sang, quand ils sont stimulés, une molécule. D'accord ? Et cette molécule libérée par ce noyau paraventriculaire, par ces neurones, c'est ce qu'on appelle le CRH. Donc l'hypothalamus libère du CRH dans le sang. Deuxième chose tout à fait étonnante. Normalement, le sang qui quitte le cœur sort par les artères, qui se divise, qui forme des capillaires, qui se rejoignent pour former une veine qui revient au cœur. Et bien ici, regardez ce qui se passe. Les capillaires qui sont là vont de nouveau se rassembler. Et de nouveau ici, j'ai un deuxième système de capillaires qui va apparaître. J'ai donc deux réseaux de capillaires qui se suivent. Il y a trois endroits dans le corps où on a ça, dont un qui est ici. D'accord ? J'ai un premier réseau de capillaires dans lequel ici, des molécules pourront rentrer. En l'occurrence, une neurohormone. Est-ce que c'est une hormone ? C'est transporté par le sang, ça peut être ça. Mais ce n'est pas libéré par une glande, c'est libéré par un neurone. Donc on parle de neurohormone. D'accord ? Le CRH libéré par ce neurone. Ce CRH va circuler dans le sang. Et là, il va pouvoir sortir du sang. Comme ceci. Et il va pouvoir, en sortant du sang, stimuler des cellules de l'hypophyse qui, à leur tour, vont libérer des molécules dans le sang. D'accord ? Donc c'est plus compliqué que ce qu'on a pu voir précédemment. D'accord ? Donc c'est plus lent. C'est pour ça que ça apparaît plus tardivement. Les organes récepteurs perçoivent le stimulus extérieur et vont stimuler les différentes structures impliquées dans la phase de résistance au niveau du système limbique. Ce système limbique va stimuler les cellules de l'hypothalamus. Il y a plusieurs influences possibles. Vous voyez ? Ça peut venir du cortex, ça peut venir de l'hippocan, ça peut venir de l'amidale. Je dirais peu importe. Tout ça, ça va être additionné, ça va être intégré au niveau de l'hypothalamus. Et en fonction de toutes ces afférences, l'hypothalamus va élaborer une seule réponse. Et la réponse de l'hypothalamus, c'est la libération dans le sang de cette molécule qu'on appelle donc le CRH. Cette molécule CRH va pas directement agir sur la surrénale. Pas du tout. Cette molécule CRH, pardon, c'est ici que je voudrais aller, voilà, va agir sur l'hypophyse. Quand j'injecte du CRH, je constate l'augmentation dans le sang d'une deuxième molécule qui est l'ACTH. L'ACTH est une hormone. L'ACTH est une hormone libérée par l'hypophyse. L'ACTH est une hormone libérée par l'hypophyse en réaction à l'injection de CRH. Donc en fait, le CRH libéré par l'hypothalamus, le CRH libéré dans le sang par le neurone hypothalamique va stimuler les cellules endocrines de l'hypophyse qui en retour vont libérer l'ACTH. Lorsque j'injecte de l'ACTH dans le sang, je vois une augmentation de la concentration en cortisol. Ça y est, la boucle est bouclée. Je reviens ici à ma situation. Voilà, là, le corps reçoit une information sensitive. Le message nerveux sensitif remonte au cerveau, remonte au système limbique, remonte à différentes parties du cerveau. Toutes ces différentes structures du cerveau vont projeter leurs neurones vers, d'une part, le noyau préoptique qui est là, d'autre part, le noyau paraventriculaire qui est là. Ce schéma est important. Vous voyez qu'on y reste dessus, on y insiste. Ce noyau paraventriculaire qui est là, qui est une structure nerveuse de l'hypothalamus, avec ses neurones, je vois un ici. Ces neurones vont, étant stimulés, libérer dans le sang une molécule qu'on appelle CRH. Elle peut être libérée parce que là, j'ai des capillaires et les capillaires sont perméables. Donc, les molécules libérées par ce neurone peuvent rentrer dans le sang. Ce sang va faire circuler le CRH qui va sortir ici, au niveau du deuxième réseau de capillaires, pour stimuler les cellules de l'hypophyse, de cette partie-là de l'hypophyse, qui en retour vont libérer une molécule qui est l'ACTH. Là, vous avez ici une coupe qui est faite au niveau du noyau paraventriculaire, chez un individu, un rat qui est non stressé, et là, chez un rat qui est stressé. Tous les petits points noirs qui sont là, ça correspond à l'activité des neurones du noyau paraventriculaire. On voit bien que dans un système, chez un individu stressé, ces neurones sont très actifs. Ces neurones très actifs vont donc pouvoir libérer le CRH. Quand le CRH est libéré dans le sang, quelques temps après, la concentration en cortisol augmente. Mais la libération de cortisol dans le sang n'est pas la conséquence directe de la libération de CRH. Entre les deux, j'ai un intermédiaire qui est l'ACTH. On vient de le voir tout à l'heure. Donc, si on fait mon schéma, l'agent stresseur, message sensitif, système limbique, stimulation de l'hypothalamus, je suis ici. L'hypothalamus libère une neuro-hormone, le CRH, qui agit sur l'hypophyse. Avant, ce sont des messages nerveux. L'hypophyse libère une hormone, l'ACTH, qui agit sur la glande corticosurénale. En réaction, la glande corticosurénale libère du cortisol. Le cortisol facilite la libération de glucose dans le sang. Et quand je suis en situation stressante, j'ai besoin de ce glucose. Voilà. Et c'est un peu plus tardif à se mettre en place. C'est ce qu'on appelle donc la phase de résistance et pas la phase d'alarme. parce qu'il y a plus d'étapes qui se mettent en place. Comment se fera la réaction à l'anormal ? Il y a la réaction à l'anormal, le retour à l'anormal. Vous en avez une idée avec ce schéma qui est là. Regardez. Je mesure la concentration en ACTH. Quand je perfuse du CRH, la concentration en ACTH augmente. Ça, c'est logique. Ici, je vais, en plus du CRH, perfuser du cortisol. Et quand je perfuse du cortisol, je vois que la concentration en ACTH va diminuer. En fait, le cortisol inhibe la concentration en ACTH. J'ai ici une notion qu'on a déjà vue, qui est la notion de rétro-contrôle. Le cortisol va limiter sa propre sécrétion. L'hypothalamus libère du CRH qui agit sur l'hépophyse, qui libère ACTH, qui agit sur le lente cortico-surrénale, qui libère le cortisol. En réaction, le cortisol inhibe la libération de CRH et d'ACTH. Le cortisol agit aussi bien sur l'hypothalamus que sur l'hépophyse. J'ai ici un rétro-contrôle négatif. Ce qui fait qu'une hausse trop importante de cortisol va immédiatement être régulée pour que la concentration en cortisol baisse. Ce qui permet un retour à l'équilibre. Ce qui permet le rétablissement des conditions de fonctionnement durable de l'organisme. Voilà. Ce schéma qui est là, il est absolument essentiel. Celui-ci, plus celui-ci, vous avez l'ensemble des mécanismes qui permettent la régulation, l'adaptation de l'organisme à une situation stressante. Vous devez absolument comprendre l'enchaînement des faits. Et ce chapitre vient en fin d'année parce qu'il récapitule beaucoup de choses qui ont été vues tout au long de l'année. Je pense que vous le comprenez. Et qu'on peut vous demander, à partir de l'étude de plein de documents, de reconstruire ce type de schéma de synthèse qui peut être celui-ci. Voilà. Là, vous avez un schéma global, un schéma général de réponse au stress aigu. Alors, il est petit, bien évidemment, sur votre vidéo. Mais vous avez le diaporama sur l'ENT qui peut être téléchargé. Vous l'avez aussi dans votre bouquin qui est en ligne à partir de l'ENT. Voilà. Un schéma qui va résumer tout ce qui se passe. D'accord ? Dans la phase d'alarme, où j'ai une réaction rapide. Et dans la phase de résistance, où j'ai une réaction lente. Phase d'alarme, stimulation directe de la médulose urénale. Phase de résistance, stimulation indirecte par l'intermédiaire de l'hypothalamus et de l'hypophyse. OK ? CRH, ACTH. OK ? Tout ceci aboutissant à l'adaptation de l'organisme au stress. Ce schéma qui est là, bien sûr qu'il faut le connaître, bien sûr qu'il faut le comprendre, bien sûr qu'il faut savoir le faire. OK ? Ce schéma qui est là, on peut éventuellement vous le demander avec cette notion de rétro contrôle négatif qui va permettre le retour à l'équilibre. D'accord ? Mais je pense, si je suis moi, si j'étais moi, rédacteur de sujets, c'est vraiment ici tout ce qu'il faut pour vous permettre, sur un type de B, de retrouver ce schéma. Et c'est plus facile de retrouver la boucle de régulation et le schéma de régulation et le schéma d'adaptation quand on le connaît. On sait où on va. D'accord ? Mais si on sait où on va, ça veut dire que les différents documents que j'aurai étudiés me permettront facilement d'aller à cet objectif-là. Donc vraiment, vous, reconstruissez-vous la connaissance, c'est important. Ayez un schéma général, c'est important. Mais surtout, travaillez les moyens qui permettent d'arriver à ce schéma général, notamment les études expérimentales. Beaucoup de choses dans ce chapitre. A vous de prendre ça en note et de comprendre tout ce qui s'est passé. On arrive à un schéma général, un schéma de synthèse. Ne comprenez bien que ce schéma de synthèse. Et la résultante d'études qui ont été menées au préalable. Voilà, on a terminé ce chapitre.